Moi, initialement, je viens du monde un peu de l'infrastructure. J'ai fait beaucoup d'hébergements sur site web, serveur de jeu, plusieurs années à Nokia où je faisais du Kubernetes dans les équipes DevOps. J'héberge également à côté des sites web de e-commerce et sur le temps qui me restait, j'ai fait pas mal de bug bounty. C'est mon temps perso. Et maintenant, je vais en faire un peu plus à plein temps. Alors, le bug bounty, qu'est-ce que c'est du coup ? L'idée est très simple. C'est de dire que vous êtes une entreprise, vous êtes confiante sur le fait qu'il n'y a pas de faille sur le système, mais vous savez que malgré tout, il y en a toujours. Et donc, vous aimeriez bien que les gens qui trouvent des vulnérabilités vous le remontent. C'est exactement ça le principe du bug bounty. Une entreprise va dire, vous pouvez chercher sur mon système. Si vous trouvez quelque chose, dites-le moi et je vous paierai pour ça. Alors, l'idée n'est pas nouvelle. C'est Netscape, qui en 1995 a eu l'idée du système. C'est un ingénieur de Netscape qui a eu l'idée. Il avait remarqué en fait qu'il y avait toute une communauté de fans qui bossaient en dehors de l'entreprise à apporter des corrections aux produits, des améliorations et des corrections de sécurité notamment. Et il s'est dit, tiens c'est marrant, c'est quand même pas mal. Ce serait bien si on pouvait les payer en fait. Si on pouvait les rémunérer pour leur découverte. Donc l'idée a fait son chemin en Netscape. Ça a été validé en comité exécutif. Et Netscape a été la première entreprise à lancer publiquement un programme de bug bounty où il disait, si vous voulez remonter des vulnérabilités, remonter des bugs, on peut vous rémunérer pour ça. Alors, du coup, comment ça se passe aujourd'hui pour faire du bug bounty ? Donc la pratique est en pleine explosion depuis des années. Depuis notamment les cinq dernières années, c'est vraiment un gros boom pour vous donner un ordre de grandeur. Juste sur l'année 2020, on est à 100% de croissance en termes de montant versé dans le cadre de bug bounty. Je crois que c'est plus de 130% aux Etats-Unis. Et c'est une pratique qui d'année en année continue comme ça avec des taux de croissance hallucinants. Donc cette pratique, elle se fait notamment à travers des plateformes, donc des plateformes de bug bounty. Donc c'est une entreprise en fait qui va faire l'intermédiaire entre la boîte qui veut d'un côté demander aux gens de tester des vulnérabilités sur son système, sur son site web, sur son business, et de l'autre côté, des hackers, donc on va appeler là des hunters, donc des chasseurs de primes, qui vont chercher et du coup se faire rémunérer pour leurs failles. Alors, pourquoi ça passe par des plateformes la plupart du temps et pas en direct ? Alors ça peut passer en direct. Les gars-femmes la plupart du temps gèrent eux-mêmes leur programme de bug bounty. Si vous allez sur la page de Microsoft, ils ont une page, ils vous disent exactement ce que vous pouvez faire, etc. Ils le gèrent eux-mêmes, Google le gère lui-même, beaucoup de grosses entreprises le gèrent elles-mêmes. Mais dès qu'on sort des gars-femmes, souvent ça passe par des plateformes qui vont faire l'intermédiaire. Et en fait, c'est quoi l'intérêt pour une entreprise de passer par une plateforme ? C'est que déjà, elle va pouvoir sous-traiter, externaliser toute une partie administrative, juridique. Elle va pouvoir avoir tous les petits conseils pour comment mettre en place ce programme de bug bounty. Et également, elle va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des programmes privés. Du coup, en bug bounty, ça peut être soit public, l'entreprise dit à tout le monde, vous pouvez venir chercher des failles chez moi. Soit elle est moins confiante, elle se dit je ne suis pas prêt à gérer un afflux massif de rapports, je ne suis pas prêt à mettre, je ne sais pas, des centaines de personnes derrière pour pouvoir analyser ses rapports, répondre, etc. Je préfère d'abord commencer doucement. Je vais demander à une plateforme de bug bounty d'inviter une dizaine de hunters, du coup, pour aller tester la vulnérabilité de mes systèmes. Cette plateforme de bug bounty, elle les aura sélectionnées parce qu'ils ne sont pas forcément dans les meilleurs mondiaux. Au début, ça va permettre de s'habituer, de voir un peu comment ça se passe, de s'habituer aux procédures, de renforcer la sécurité. Mais quand même parce que la plateforme a confiance dans ses hunters, c'est des gens qui sont connus, qui sont régulièrement sur cette plateforme. Et du coup, elle sait qu'il ne va pas y avoir trop de problèmes, ils vont faire du bon travail, ils ne vont pas casser l'outil de production. Donc en fait, pour une entreprise, c'est très intéressant, et ça se fait quasi systématiquement, de passer par une plateforme, notamment pour ce côté-là, c'est vraiment de pouvoir avoir un intermédiaire, de pouvoir parler à la communauté de hunters, et se prémunir un peu des aléas. Quand on s'ouvre au public, on ne sait pas qui en est en face. Et notamment, dans les aléas, il y a tous les rapports, les rapports soit faux, soit très mal écrits. En termes de volumétrie, si vous mettez un problème de bug bounty en public, en termes de volumétrie, ça peut être important. Quelqu'un qui lance par exemple un bel outil de sécurité, qui voit sans vulnérabilité, qui envoie sans rapport, ça va probablement être faux, surtout pour une grosse boîte. Par contre, il faut quand même traiter derrière, il faut des humains derrière, pour aller lire les sans-rapports, et répondre à chaque fois, ben non, c'est pas quelque chose de vrai. Donc voilà, ça se fait souvent à travers des plateformes. Comment ça se passe, si vous voulez vous mettre à faire du bug bounty, si d'un point de vue hunter, vous voulez vous mettre à chercher et trouver des failles. C'est ce point de vue-là que je vais adopter dans la présentation, c'est ce que je fais, moi, régulièrement. Donc d'abord, comme je le disais, il faut un programme. Donc le programme, on le trouve le plus souvent sur des plateformes. Donc au début, si vous vous inscrivez sur une plateforme, vous n'êtes pas connu. Ça va être des programmes publics, accessibles à tout le monde. Au fur et à mesure, on va vous connaître, on va avoir confiance en vous, on va vous inviter dans les programmes plus privés. Et de plus en plus privés, certaines fois, c'est des programmes assez sensibles. Donc les plateformes, si on cite les plus grandes mondiales, on a HackerOne, leader mondial du bug bounty. YesWeAC, que vous êtes tête en tête, leader européen. On peut avoir d'autres plateformes, Backcrowd, Integrity, YogoShot en France aussi. Donc voilà, un programme, la plupart du temps sur une plateforme. Un ou des scopes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un scope ? C'est l'entreprise a dit, bon, vous avez le droit de chercher chez moi, mais vous n'avez pas le droit de chercher partout. Vous n'avez pas le droit de toucher à tout. Si vous êtes, je ne sais pas, un site web de e-commerce, vous pouvez dire que vous avez le droit de chercher sur la boutique en ligne, la partie client. Par contre, je n'en sais rien, le site web qui gère le restaurant d'entreprise, ça c'est un prestataire, même si ça a l'air d'être sur mon domaine à moi, ça ne l'est pas, je ne vais pas vous autoriser à aller faire du bug bounty chez mon prestataire, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ça, ça va être précisé dans le scope. L'entreprise va dire, tel site web, vous avez le droit de faire, tel autre site web, vous n'avez pas le droit de faire. Ne pas toucher, par exemple, aux données, aux données mancaires, tout ce qui est autour de ça, vous ne faites pas, ou au contraire, vous pouvez faire, etc. Autour de ces scopes, il y a des règles. Donc ce n'est pas parce que l'entreprise a donné l'autorisation de trouver des vulnérabilités qu'on peut faire n'importe quoi. L'entreprise va préciser, par exemple, c'est un 2-bet du rate limiting, vous n'avez pas le droit d'envoyer plus de 10 requêtes par seconde sur mes serveurs, parce que vous imaginez bien que s'il y a 100 ou 200 hunters qui se mettent à chercher sur un seul site et à lancer chacun le même scanner qui envoie 1000 requêtes par seconde, assez rapidement, ça devient problématique. Donc elle va préciser des règles dans ce bout-là. Ça peut être aussi, je veux formellement pouvoir identifier votre activité de recherche de faille. Donc dans ce cas-là, je vais vous demander de passer par un VPN pour pouvoir identifier votre trafic ou tout simplement pour vous rediriger vers un site de pré-production ou d'un site de production. Je vais vous demander de mettre un user adjoint particulier dans votre navigateur pour pouvoir identifier, pareil, ce que vous faites au niveau de nos équipes sécurité. Enfin voilà, ça peut être tout ce genre de choses. Et de l'éthique. Alors pourquoi je dis de l'éthique ? La plupart du temps, il y a énormément de choses de préciser dans les règles, mais même si ça ne l'était pas, et ça peut sembler évident, il n'est pas éthique, et je ne sais pas comment ça se passe également, mais de divulguer une vulnérabilité qu'on aurait trouvée, sur Twitter par exemple, avant que d'informer l'entreprise, ou pendant que l'entreprise est en train de traiter le cas. C'est-à-dire qu'un hunter qui trouve une vulnérabilité, elle va le remonter sur la plateforme, et évidemment, pendant tout le temps de traitement de la vulnérabilité, même si l'entreprise met trois mois à répondre, même si l'entreprise met ensuite trois mois à corriger, et bien il n'a pas l'autorisation d'en parler publiquement, il ne peut pas dire, j'ai trouvé telle faille, c'était trop facile. Ça arrive. Et il n'a pas le droit de dire ça, quoi. C'est vraiment, il faut une relation de confiance entre le hunter et l'entreprise, donc il y a certaines règles, notamment de confidentialité, qui sont importantes. Alors, maintenant que j'ai parlé de ça, au niveau des sous-sous, qu'est-ce que ça donne ? Alors du coup, quand un hunter trouve une vulnérabilité, il va remonter à la plateforme, et il sera payé, donc en fonction du scope, l'entreprise peut dire sur tout ce qui touche au paiement, par exemple, je paye plus cher que sur tout ce qui touche aux statistiques, je n'en sais rien, mais il y a également la criticité de la faille. Donc si c'est juste quelque chose qui permet de lister le nombre de personnes qui ont mangé le midi à la cantine, ce n'est peut-être pas très grave. Si c'est une vulnérabilité qui permet d'accéder à la liste des cartes bancaires, là c'est tout de suite autre chose, donc on est sur une criticité supérieure, et forcément le reward sera bien plus élevé. Et un point important, très intéressant du point de vue de l'entreprise, il n'y a pas de duplicate, c'est-à-dire que si trois personnes remontent la même vulnérabilité à l'entreprise, l'entreprise ne paiera que la première personne. Elle ne va pas payer trois fois la faille. Du point de vue du hunter, c'est moins rigolo. Si vous êtes le deuxième à remonter la vulnérabilité, tant pis, c'est ballot. Alors je dis ça, ce n'est pas toujours vrai en fait, parce qu'il peut arriver que le premier remonte la vulnérabilité, mais avec une analyse moins poussée, face à juste une première analyse, je vois qu'il y a une faille, je remonte tout de suite, et que le deuxième voit la même faille, creuse derrière, s'aperçoit qu'il peut en tirer autre chose, qu'il peut exploiter plus loin, qu'il a un impact plus important, et dans ce cas-là il se peut, mais ce n'est pas obligatoire, que l'entreprise considère également le travail du deuxième chercheur. puisque le deuxième chercheur a apporté une plus-value sur la vulnérabilité par rapport au premier. Ce n'est pas automatique, ça dépend vraiment de l'entreprise qu'il va traiter au niveau du programme de bonne outil, enfin qui est le client. Ça peut arriver aussi que le premier, on voit un rapport qu'il n'a pas poussé, de très mauvaise qualité, qu'un deuxième hunter arrive derrière, trouve la même faille, on voit un rapport de très bonne qualité, qu'il a bien poussé plus loin, il a pu démontrer d'autres impacts, et qui ne touche rien du tout. C'est la dure vie du bug bounty. Alors, j'ai parlé de l'évaluation selon la criticité, du coup comment est-ce qu'on arrive, plus ou moins objectivement, à évaluer la criticité ? Pour ça on se base sur le CVSS, c'est l'outil le plus utilisé pour évaluer la criticité d'une vulnérabilité, donc c'est Common Vulnerability Scoring System, qui permet d'estimer l'impact de que va avoir cette vulnérabilité. Là c'est juste la représentation, les quelques critères de base pour le CVSS, après on peut aller chercher beaucoup plus finement sur d'autres critères, mais généralement ça suffit. Donc ça va être par exemple, comment est-ce qu'on peut exploiter cette vulnérabilité ? Est-ce qu'il faut être physiquement sur place ? Ou est-ce qu'on peut le faire via une attaque par internet, par le réseau directement ? Est-ce que l'attaque est complexe ou non ? Est-ce qu'elle nécessite des privilèges ? Alors quand on dit privilèges, par exemple un compte créé sur un site de e-commerce, par un client va être considéré comme privilège nul, parce qu'en fait n'importe qui peut créer un compte, donc on ne considère pas que ça va être un privilège particulier. Par contre peut-être quelqu'un qui dans une boutique, dans une chaîne admettons, j'en ai pas en tête, on peut prendre des fast-food. Quelqu'un qui a un compte avec peu de privilèges en local pour gérer sa boutique va être considéré comme privilège l'eau, quelqu'un qui est administrateur des services financiers va être considéré comme privilège élevé. On est vraiment sur l'obtention de privilèges qui sont déjà illégitimes. Est-ce que ça nécessite que quelqu'un ait déjà un pied dans la boîte ou pas ? L'interaction avec l'utilisateur, est-ce qu'il faut qu'il clique sur un lien ? Est-ce qu'il faut qu'il réponde à un mail ? Ou est-ce qu'il n'y a besoin d'aucune interaction ? Le scope, est-ce que ma vulnérabilité va déborder sur un autre système ? Ou est-ce qu'au contraire je vais rester dessus ? Si je prends un site de e-commerce, si je pirate le site de e-commerce, j'ai accès qu'au site de e-commerce, pas de changement de scope. Si je trouve après derrière le système de production et que j'arrive à contrôler autre chose dans l'entreprise, j'ai complètement changement de scope. Ou je me retrouve dans une infrastructure et j'ai accès à d'autres sites web, changement de scope. Et après, c'est les trois éléments les plus importants. L'impact sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, confidentialité, est-ce que j'ai accès à des données sensibles ? Un petit peu, beaucoup. Juste des données personnelles. Est-ce que j'ai accès aux cartes bancaires ? Est-ce que j'ai accès à d'autres choses ? Intégrité, est-ce que je suis capable de modifier ces données ? Et disponibilité, est-ce que je suis capable de mettre à mal la disponibilité du service ? Donc, vraiment du service, pas forcément au sens technique, mais au sens outil qui répond au business. Si je prends un site de e-commerce, si j'attaque Amazon, par exemple, que j'arrive à faire en sorte que toutes les pages mettent 10 secondes à charger, c'est un impact sur la disponibilité du service. les 10 secondes vont très fortement dégrader l'expérience utilisateur. Ça va avoir un impact sur le business. Les gens ne vont plus avoir envie d'acheter, les gens vont partir du site. C'est un impact. Alors, évidemment, si le site ne répond plus du tout, la question ne se pose pas. Et alors, pourquoi cette évaluation d'impact, c'est très important ? Vous le voyez juste en dessous, en fait. C'est que dans les programmes de bug bounty, il peut y avoir un écart très important entre une vulnérabilité qui est jugée high et une vulnérabilité qui est jugée critical. Donc, high, c'est en dessous de 9. Critical, c'est à partir de 9. Donc, forcément, vous imaginez bien que le débat entre le 8,9 et le 9,1 ou 9,0 peut parfois durer très longtemps. Parce que, évidemment, le hunter veut faire valoir son impact. Et il arrive, c'est pas la norme, mais il arrive que le client en face soit légèrement de mauvaise foi. et considère que ce n'est pas un impact très important. Je peux vous donner juste un exemple, je ne citerai pas la boîte, mais une entreprise qui a l'habitude de traiter de problématiques d'argent, on va dire, pour pas cibler un secteur en particulier, a considéré que le fait d'avoir abusé un processus d'authentification au moment du One Type Password, donc le mot de passe que vous recevez sur le téléphone pour vous connecter après avoir entré le user et le mot de passe. Donc, le hacker a bypass ce système. Au moment d'envoyer le mot de passe, il pouvait repréciser l'adresse email et il pouvait se connecter au nom de n'importe qui. Donc, il pouvait faire des opérations au nom de n'importe qui et donc la banque a considéré que c'était un impact médium. Généralement, on ne retourne pas deux fois sur ces programmes-là. Petit tips d'ailleurs, si vous vous mettez au bug bounty, dans les programmes publics, s'il y a peu de rapports, si on voit qu'il y a peu d'envoi de vulnérabilité, ça peut soit vouloir dire que c'est le bon plan, parce que peu de personnes ont cherché, soit ça veut dire que c'est un peu l'exemple que je vous expliquais avant. C'est pas le bon plan. Alors, comment on fait pour trouver des failles ? C'est très simple. Il suffit de suivre la méthode. Donc, avec cette méthode, vous pouvez vous faire 2000 euros en seulement deux heures. Grâce à ça, Alain a pu quitter son travail, passer plus de temps avec ses enfants. La méthode est accessue gratuitement, il suffit simplement de m'envoyer un mail en précisant votre numéro de carte bancaire. Non, je déconne. La vraie méthode, ça va être plutôt ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Enfin, si, un peu quand même. Première phase, très importante, souvent sous-estimée, la phase de reconnaissance. Je suis Hunter, je vais chercher sur un site web, chez un client. Et d'abord, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a ce client comme service ? Qu'est-ce qu'il a comme sous-domaine ? Qu'est-ce qu'il héberge des sites web, des bases de données accessibles ? Dans ces sites web, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que c'est du WordPress, Drupal, est-ce qu'il y a des répertoires qui traînent ? Je n'en sais rien. Quelles actions je peux faire ? Est-ce qu'il n'y a pas une API ? Souvent, le site web est accessible. Le JavaScript va faire des appels, en fond, à certaines API. Quand le site web fournit des API officiels, souvent, ce n'est pas les mêmes. Déjà, on a deux points sur lesquels jouer. Il arrive que l'application mobile tape encore sur une troisième API. C'est pareil. C'est vraiment être bien conscient de tout l'étendu, tout le périmètre que proposent le client, sans même qu'il en ait forcément conscience, pour ensuite tenter d'émettre des attaques. Et là, ça devient un peu plus yolo, si je puis dire. Le hunter, il n'y a pas vraiment, parce qu'il est plus observé dans la communauté, il n'y a pas vraiment de méthode. Ça va être souvent je regarde ce qu'il a et bon allez, ça, ça a l'air bien, je vais regarder. la personne essaye, ça ne marche pas, elle essaye encore, ça ne marche toujours pas et à la fin, elle finit par trouver un truc ou pas. Alors, quand je dis il n'y a pas de méthode, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des typologies de failles communes. Je dirais qu'on peut grossièrement découper un peu en deux grosses catégories. La faille qui va être un peu de premier niveau, assez simple. J'ai trouvé une injection SQL, elle est exploitable directement, j'ai un change, j'injecte, ça marche. une XSS, plusieurs heures de choses ou si on va sur des failles plus API, une mauvaise authentification, enfin voilà. Ça va être une faille, j'essaye sur un endpoint et ce n'est pas sécurisé, voilà, ça marche. Et une deuxième typologie de faille, on va en parler de typologie mais je vais la remettre fiasse dans une autre catégorie où là, on va être plus sur des failles en plusieurs temps où il faut exploiter une première vulnérabilité qui va donner quelque chose mais impactant mais dedans, je peux peut-être le chaîner avec une deuxième puis une troisième vulnérabilité ou alors je fais une injection SQL à un endroit mais elle ne donne rien, le site web ne va pas cracher de données. Par contre, ce champ-là dans la base de données va être réutilisé par un autre système chez le client, ailleurs, plus tard, dans un autre processus et là par contre ça va injecter par rapport à ce qui a été mis dans la première injection. Ça va être vraiment des failles un peu plus complexes et c'est là qu'on retrouve le côté artiste du hacker où vraiment il va essayer de composer avec je le sens comme ça, j'arrive à peu près à comprendre comment le système est fait et maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai supposé comment c'était fait derrière, je vais réussir à chaîner des blocs, chaîner des choses pour arriver à une vulnérabilité. Je vais vous montrer quelques exemples un peu plus concrets tirés oui c'est déjà corrigé c'est pas la peine d'essayer tirés de grosses entreprises et ils ne sont pas tous de moi le premier c'est chez Tesla le rapport peut se résumer à ça c'est vraiment très simple ça illustre bien l'intérêt de la reconnaissance donc qu'est-ce qu'il dit le gars ? Il dit j'ai regardé un peu ce qu'il y avait chez Tesla Motors puisque Tesla autorisé à chercher sur étoile.teslamotors.com donc il a trouvé le TRT qui est un site interne j'ai regardé ce qu'il y avait comme répertoire sur ce site j'ai trouvé un répertoire upload puis dedans je pouvais me balader parce que le mode directory était activé sur le serveur j'ai trouvé un fichier zip je l'ai ouvert et dedans qu'est-ce qu'il y avait ? 3 fois rien les mots de passe Radius les mots de passe des équipements réseau les mots de passe des wifi les clés pour se connecter au VPN bon voilà bingo quoi ça je pense que clairement il s'est trouvable en un quart d'heure après je ne sais pas ça se trouve il a passé une semaine à rien trouver il avait fini par tomber là-dessus mais c'est tout bête alors maintenant si on regarde un peu sous l'angle CVSS si vous faites l'exercice impact confidentialité très élué intégrité sans doute faire des modifs avec les mots de passe qu'il a trouvé élevé disponibilité il doit avoir moyen de faire quelque chose de ci avec élevé donc le CVSS remonté je ne sais plus exactement combien c'était mais très proche de 10 et donc il a touché avec cette faille 15 000 dollars ça fait le quart d'heure le mieux de payer de sa vie si il a mis un quart d'heure deuxième vulnérabilité un exemple chez Snapchat alors là qu'est-ce qu'il a fait le Hunter il a regardé un peu il a joué un peu avec les API il s'est baladé sur le site il a regardé comment ça fonctionnait et il s'est intéressé au processus de désauthentification on regarde souvent l'authentification mais il faut penser à la désauthentification comment ça fonctionne donc il envoie une requête post pour dire avec mes cookies voilà je veux me déconnecter un certain nombre d'arguments dont le user ID et Snapchat lui répond ok c'est bon tu es déconnecté et en fait je ne sais pas si vous pouvez dire mais un point intéressant en bas c'est que Snapchat renvoie un token quand l'utilisateur est déconnecté bon ok il a remarqué un deuxième truc ce gars c'est qu'il pouvait déconnecter n'importe quel utilisateur en changeant le champ user ID il avait à déconnecter des gens comme ça et il a remarqué un autre truc rigolo derrière c'est que le token que ça remontait correspondait bien à la personne qui l'a déconnecté vous l'avez du coup ? ben voilà il a refait une connexion avec ces mêmes personnes qui l'a déconnecté avec le même token qu'on lui renvoyait qui bat sa marge 25 000 dollars alors une troisième un peu plus complexe celle là elle est de moi enfin de moi avec un collègue c'est une vulnérabilité Kubernetes qu'on a remonté en 2020 alors je ne sais pas si vous connaissez Kubernetes un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas c'est un système d'orchestration de conteneurs Kubernetes va gérer plusieurs machines et va permettre de distribuer les conteneurs dessus de gérer le réseau de gérer le stockage de gérer un certain nombre de choses donc là nous on s'est intéressé à comment fonctionnait le provisioning de volume sur Kubernetes c'est à dire quand on déploie une application on peut dire je veux 50 gigas de volume et Kubernetes va avoir une liste de moyens de trouver du stockage ça va envoyer une requête à ce moyen de stockage et ça va créer du coup le volume par exemple le volume de 50 gigas et ça va dire à l'application c'est bon ton volume tu l'as il est connecté donc comment ça marche l'utilisateur va dire au contrôle pane Kubernetes je veux du volume Kubernetes va interroger le moteur qui gère la gestion des volumes donc là par exemple c'est GlusterFS que j'ai mis c'est à dire l'utilisateur définit pour provisionner du volume il faut interroger tel serveur GlusterFS après l'application demande du volume Kubernetes va interroger ce cluster et voilà et donc nous ce qu'on a fait et bien c'est qu'on on s'est amusé au lieu d'envoyer la requête de dire à Kubernetes va interroger ce serveur GlusterFS on s'est dit tiens on pourrait lui dire d'interroger n'importe quoi autre chose alors on a testé par exemple va demander à www.google.fr du volume donc là Kubernetes il dit ça marche pas ton truc voilà le code d'erreur qu'on m'a renvoyé donc là on voyait le contenu de la page Google et ça c'est très intéressant parce que c'est une SSRF Server Side Request Forgery c'est à dire qu'on arrive à faire émettre un composant qui est pas dans notre scope donc là c'était chez Azure chez Azure le Kubernetes je voulais préciser pardon les nœuds où vont tourner les applications sont dans le scope du user c'est à dire qu'on va les maîtriser on les voit en tant que machine virtuelle on a l'accès route dessus on a plein de maîtrise dessus par contre tout ce qui est composants Kubernetes internes l'API par exemple se retrouve chez Azure dans leur scope à eux et j'ai pas du tout d'accès dessus je sais que je peux y accéder pour envoyer des commandes en HTTP mais j'ai pas accès au serveur qui fait tourner cet API voilà c'est eux qui gèrent ça donc c'est chez eux dans leur réseau et ils gèrent ça comme ils veulent et donc là en faisant ça en fait on a pu en faisant une demande de stockage et en farfouillant en trifouillant la target on a pu faire envoyer à la partie de Kubernetes qui était chez Azure des requêtes dans leur périmètre à eux donc là ce qu'on a fait c'est qu'on s'est amusé à scanner le LAN en interne chez eux on a envoyé plein de requêtes de storage sur tous les ports possibles toutes les IP possibles en 10.00.0.16 et on a découvert un certain nombre de choses on a découvert du coup des serveurs chez eux en interne des serveurs KubeLED donc c'est les serveurs qui vont gérer des machines Kubernetes j'ai vraiment là où il va s'exécuter les choses et sur ces serveurs là en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut requêter le serveur avec Slashpods pour voir qu'est-ce qui tourne dessus. Là je rappelle, on requête ce qui tourne chez eux. Pas moi ce que j'avais sur mon service. Du coup notre idée avec ça c'était de voir qu'ils hébergent Kubernetes dans Kubernetes, c'est intéressant, on a des trucs d'accessible. Qu'est-ce qu'ils font dessus ? Qu'est-ce qui tourne chez eux en interne ? Comment ça fonctionne ? Du coup on a voulu interroger le SlashPod, mais ça ne fonctionnait pas. La réponse était trop grosse, on n'avait pas requêté comme on voulait. Là on s'est basé sur une deuxième vulnérabilité, qui est une crlf. C'est-à-dire qu'on arrivait à injecter dans la requête, à l'endroit où on mettait le serveur de stockage, on arrivait à injecter une deuxième requête HTTP. Quand Kubernetes allait requêter le système de stockage, il n'allait pas envoyer une requête, il allait envoyer deux requêtes d'un coup, sans le vouloir, parce qu'on réécrivait, vous avez l'exemple sur la droite, on terminait la requête, on faisait une injection de requête HTTP en fait, on terminait la première, on envoyait une deuxième. Du coup, il y a deux requêtes qui partent, et on se retrouvait avec deux réponses qui revenaient. Une qui était légitime, qui venait de la première requête, et la deuxième qui, du coup, le serveur Kubernetes faisait, c'est bizarre ce qui m'en revient, moi je n'ai rien demandé. J'ai une deuxième réponse, et du coup, il a craché en entier dans les logs. Donc on a pu récupérer, avec ça, le contenu des pods qui tournaient dans l'environnement Azure. Et donc on l'a récupéré par petits bouts, je ne sais plus comment adopter, on l'a récupéré à chaque fois. Donc en fait, on a fait tourner ça en boucle, on a envoyé plein de requêtes sur tout le périmètre Azure interne, on a récupéré tout ce qui tournait chez eux, et en fait, on s'est aperçu d'un truc qui était un peu sale, c'est qu'il y avait des mots de passe internes de chez eux, qui étaient en clair, dans les pods, donc dans la description de ce qui était tourné, normalement, en Kubernetes, on met ça dans des secrets, c'est isolé justement, pour ne pas que ça s'affiche. Et là, ça s'affichait, et du coup, c'était des credentials internes, qui visiblement étaient assez critiques, parce que ça les a vachement alarmés. Je résume la vulnérabilité, qui a donné lieu à une CVE, ce qui a été reconnu comme CVE, donc Kubernetes, comme vulnérabilité, c'est juste la SCRF, donc le fait de pouvoir émettre des requêtes dans la périmètre qui n'était pas le sien. Donc ça, c'est une vulnérabilité qui n'est pas très critique en soi, je ne sais plus combien a été le CVSS, 5 ou 6 de souvenirs, je ne suis pas considéré comme très critique, mais nous, on l'a chaîné avec un scan du LAN, pour trouver des ressources chez eux, on l'a chaîné du coup, avec la découverte des incenses kubelet, avec une autre vulnérabilité, de Golang, qui est le langage dans lequel il faut des Kubernetes, qui permettait de mettre deux requêtes à la fois, qui nous a permis de lister les pods, qui nous a permis de trouver des credentials, qui nous a permis d'atteindre un beau score. Donc là, on n'est pas sur juste une vulnérabilité de premier niveau, j'ai trouvé une faille, et voilà, là on a chaîné un ensemble d'étapes, pour réussir à trouver quelque chose de très critique. Et donc, avec l'ensemble des cloud providers chez qui on a testé cette technique, il n'y a que Azure de public, je ne pourrais pas dire les autres, et bien on a récupéré 100 000 dollars. C'est correct. Alors du coup, la question que vous vous posez tous, est-ce que je nage dans une piscine de biais ? Non. Pas du tout. Et du coup, peut-on en vivre ? Alors, évidemment oui, mais pas forcément. Alors du coup, je m'explique. Alors forcément, je n'ai montré que des exemples de belles réussites. ça fait rêver, ça a l'air facile, il suffisait d'y penser, et voilà, l'argent tombe facilement. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça peut être des semaines de recherche, des heures et des heures passées, et rien. Rien trouvé, ou des duplicates, ou le client qui n'apprécie pas, à son juste niveau, la vulnérabilité, et du coup, pas de retour financier. Il faut voir aussi que, dans les phases de recherche, ça peut être quelque chose qui est très très addictif. Par exemple, moi je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, parce que j'étais sur une vulnérabilité ces derniers jours. Je n'arrive pas à lâcher le truc, donc ça fait finir à 6h du matin des fois. Un peu plus dur pour se lever tôt le lendemain. Donc c'est vraiment quelque chose de très addictif, ça peut être quelque chose d'un peu stressant, si on a des périodes sans revenus. Et donc le fait est, en fait, que peu de gens en vivent, en tout cas peu de gens en vivent à plein temps. Peu de gens ont fait ce choix-là, et la plupart des gens gardent ça en complément de revenu et du coup, travaillent à côté, souvent dans la cybersécurité, mais pas forcément. Il y a malgré tout, quelques-uns qui en vivent, mais ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant, pas forcément que pour le côté financier, mais aussi pour le côté faire que ça toute la journée, addictif, incapacité à décrocher, et le fait que ça arrive quand même qu'il y ait des burn-out dans les gens qui font cette activité. Il y a également tous les problèmes liés au fait que le Hunter, il ne pèse rien par rapport au client. Quand vous allez remonter une faille chez Google, si Google dit que ce n'est pas très critique, ce n'est pas très critique, c'est tout, vous ne pouvez rien faire en fait. Et même à travers une plateforme de bug bounty, le Hunter au final a peu de poids par rapport au client, parce que la plateforme, il ne s'en gagne pas un c'est le client, il n'y a personne qui veut proposer un programme, donc forcément, elle va un peu défendre le client, le client à le dernier mot. et un Hunter qui remonte une usurabilité qui est de manière flagrante mal appréciée, la plateforme au final va avoir peu de poids pour faire réévaluer ça. Donc il y a vraiment un déséquilibre entre le client qui est quand même le maître de son programme de bug bounty, qu'il apprécie comme il veut, le scope qu'il veut, il fait un peu ce qu'il veut, versus le Hunter. Après c'est assez rare quand même qu'il y ait des problèmes, mais on est quand même dans un modèle d'uberisation avec le déséquilibre le déséquilibre qu'on est. Alors, si je regarde du coup maintenant du point de vue entreprise, est-ce que c'est une bonne idée de lancer un programme de bug bounty ? Alors je dirais que ça dépend. Je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse. Ça dépend, ça va dépendre surtout de la maturité de l'entreprise d'un point de vue sécurité. Si on prend une entreprise qui est peu mature, qui n'a pas fait d'audit, qui n'a pas forcément suivi des bonnes pratiques en termes de sécurité, partir directement au bug bounty en plus public, c'est clairement aller au casse-pipe. Les hunters vont trouver direct une dizaine, centaine de vulnérabilités. L'entreprise ne va pas avoir les moyens humains pour les traiter derrière. Ça va coûter relativement cher de rémunérer tout le monde. Je pense que ce n'est pas trop le bon plan et ça va être désagréable pour tout le monde parce que l'entreprise va clairement vider son portefeuille pour des choses bêtes. De l'autre côté, l'entreprise va sans doute tenter de sous-évaluer ou va mettre très longtemps à répondre. Du point de vue d'expérience hunter, ce n'est pas très agréable non plus. Le fait est qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes de bug bounty ne veulent pas emmener le client au bug bounty s'il n'y a pas un minimum de maturité de sécu, s'il n'y a pas un minimum de gestion de patch management, s'il n'y a pas eu un audit préalable, on sait à peu près où il en est. Généralement, ça va commencer par un programme de bug bounty privé, pas forcément avec les meilleurs. Puis ensuite, ça va monter en gamme, on va élargir des hunters meilleurs, etc. Et à la fin, ça finit sur du public. Mais vraiment, on va voir si ça va être crescendo, parce que sinon, ça va être désagréable pour tout le monde. Donc comme je disais, audit préalable, c'est quasi systématique, les plateformes de bug bounty recommandent ou obligent les entreprises à faire auditer son système avant et à l'italier, voilà, cercle restreint en premier temps. Mais du coup, on parlait d'audit, je parlais d'audit, je pense que vous connaissez, le bug bounty et du coup, il n'y a pas quelque chose entre les deux parce qu'au final, l'entreprise va se retrouver un peu coincée entre l'audit où l'auditeur va passer, je ne sais pas, cinq jours sur le produit sous un angle de vue qui est le sien, va chercher, trouver des vulnérabilités mais il n'aura pas le temps en cinq jours de regarder partout, de tout regarder, de tout creuser, de passer forcément, il n'aura pas forcément le temps de passer trois jours à développer une vulnérabilité, il va rester sur des choses qui sont exploitables quand même dans l'après-midi. De l'autre côté, on a le bug bounty où là, on peut avoir des centaines de personnes qui cherchent qui vont vraiment pouvoir y passer du temps, un hunter peut passer une semaine sur une seule vulnérabilité à exploiter une seule chose sans que ça vaut le coup. Là, c'est très intéressant pour l'entreprise, ça permet de développer des choses qu'elle n'aurait pas pu faire autrement ou alors il aurait fallu payer un auditeur pendant des semaines ou plusieurs auditeurs pendant des semaines ça aurait été compliqué. En fait, s'il y a des choses entre les deux, ça se fait de plus en plus maintenant, ça s'appelle l'audit crowdsourcé, en fait, ça va être un peu un mélange entre le bug bounty et de l'audit. Ça passe généralement par des plateformes de bug bounty d'ailleurs. L'entreprise va demander un audit crowdsourcé, c'est-à-dire que l'entreprise de bug bounty va lui fournir un, deux, trois, quatre, cinq, je ne sais pas, peut-être plus hunters qui ont l'habitude de faire du bug bounty mais cette fois, ils ne seront pas rémunérés à la vulnérabilité trouvée, ils seront rémunérés de manière forfaitaire. Par exemple, on va pouvoir dire je veux cinq hunters, ils vont bosser une semaine sur mon site, ça va coûter, j'en sais rien, cinq mille euros la semaine par hunter donc vingt-cinq mille euros. Certes, ça fait vingt-cinq mille euros, maintenant, ça coûte sans doute moins cher que d'envoyer un bug bounty direct et de se prendre une centaine de vulnérabilités à mille euros chaque et en même temps, c'est quand même plus, ça couvre un plus large spectre que s'ils avaient fait un simple audit. Voilà, c'est un peu un mix entre les deux et moi, il y a une autre option qui m'intéresse beaucoup en ce moment et pour rien vous cacher qui va très probablement devenir une entreprise sous peu, c'est est-ce qu'on peut pas un peu industrialiser le bug bounty ou industrialiser l'audit pour arriver à automatiser un certain nombre de choses parce qu'au final, ce que je remarque, c'est quand une entreprise va prendre un audit ou va s'ouvrir au bug bounty au début, il y a un peu une récurrence quand même, il y a des choses qui reviennent régulièrement, il y a des typologies de failles qui sont toujours les mêmes que les hunters vont chercher, vont creuser en premier et ça au début, ça va faire 80% du volume. Ensuite, une fois que cette phase-là est passée, effectivement, on va retrouver sur des choses beaucoup plus compliquées et donc moi, ce que je me dis, est-ce que dans ces 80% du volume, combien de pourcents on peut en automatiser aujourd'hui avec les outils qui existent et combien de pourcents on pourrait en automatiser en vraiment en allant chercher plus loin, en creusant, en utilisant, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut automatiser ça. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire parce qu'en bug bounty, la présentation précédente parlait que les hackers ont beaucoup d'outils. C'est vrai, ils ont vraiment beaucoup d'outils mais beaucoup de plein de petits outils qui font plein de petites choses dans leur coin et généralement, il n'y a aucun process automatisé là-dedans. C'est vraiment, je lance tel outil à la main puis tel outil à la main ou ça se unit avec des pipe-grapes, pipe-sad et c'est à peu près tout ce qu'on fait alors que si on regarde, moi je viens du monde plus d'infrastructures, là on est vraiment dans un cycle complètement automatisé avec de l'infrastructure à ce code où on essaye au contraire d'avoir zéro opération manuelle. Moi quand je vois la méthodologie de travail certaines fois en bug bounty, je me dis il y a clairement quelque chose à faire. c'est un axe sur lequel je vais bosser les prochains mois c'est de voir niveau reconnaissance puis exploitation jusqu'où on pourrait aller au moins pour les premières choses simples. Je vous remercie de votre attention si vous avez des questions ou si vous voulez quelques démonstrations je ne sais pas ce qui est faisable discuter de certains points je serais ravi d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Maintenant que tu as donné ton idée tu n'as pas peur qu'il y ait 150 personnes qui aient envie de lancer leur boîte là maintenant ? Alors l'idée n'est pas neuve donc je n'ai pas spécialement peur après en outil défensif on trouve déjà beaucoup de choses moi ce que je trouve intéressant c'est d'appliquer la méthodologie du hunter en offensif donc le mindset qu'il va avoir la façon de creuser et c'est d'automatiser ce truc là et là je pense que c'est une approche qui est un peu plus nouvelle qui va être sur des process des workflows différents et peur qu'on me la vole non pas particulièrement je pense il y en a plein qui ont l'idée après il faut le faire et puis surtout il faut avoir la connaissance moi je l'ai parce que j'ai l'habitude de faire du bug bounty je pense ce que j'ai pu voir c'est que les mindsets des gens qui sont plutôt en défensif sont vraiment très différents des gens qui sont en offensif ils ne vont pas avoir du tout les mêmes façons de travailler et je trouve intéressant du coup de travailler sur la partie plus offensive et en lien du coup avec la communauté aussi la communauté de bug bounty en France voir qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'on peut automatiser ensemble c'est une question qu'on a souvent dans les start-up week-end est-ce que vous avez peur de vous faire piquer votre idée mais en fait c'est facile d'avoir des idées mais c'est pas facile de les mettre en place c'est ça et une idée n'est pas brevetable tout à fait merci bonjour merci pour ta présentation quelle différence tu fais entre un pentester et un hunter alors pentester au sens audit oui et un hunter en fait il n'y en a pas forcément ça peut être les mêmes personnes j'en connais un certain nombre d'ailleurs où c'est les mêmes personnes le pentester fait du bug bounty à côté après je dirais que la grosse différence ça va être que dans l'audit c'est très cadré ça va être tant de jours pour tel montant et en fait il n'y a pas forcément le temps de creuser tout du coup l'idée c'est d'offrir un état de l'art un peu de la sécurité à l'autre emprise avec le temps qu'on a là au niveau hunter au niveau bug bounty la personne a un temps illimité en fait c'est la seule limite au temps qu'elle met c'est ce qu'elle décide et donc elle va pouvoir vraiment creuser des points beaucoup plus beaucoup plus fins passer beaucoup plus de temps j'imagine pas du tout en audit quelqu'un passer trois jours uniquement sur une vulnérabilité sur un endpoint sur un paramètre à mon avis c'est pas possible parce qu'après il rentre son rapport d'audit il va pas dire à l'entreprise j'ai regardé que ça alors qu'en bug bounty c'est tout à fait possible c'est vraiment une grosse différence c'est la contrainte après dans l'autre sens il y a un point qui me frustre énormément en bug bounty c'est qu'on reste sur de la défense qui est périmétrique souvent l'entreprise donne quasi systématiquement ou en tout cas ma connaissance dit tester sur ce qui est accessible depuis internet mais en fait maintenant en sécurité on a depuis en tout cas en Europe surtout en France quitté depuis de nombreuses années le modèle périmétrique pour être plus sur de la défense au confondeur souvent du contrôle d'accès fin à chaque étape et moi ce que j'aimerais bien en bug bounty c'est de pouvoir tester justement cette défense au confondeur de pouvoir que l'entreprise me dise bah tenez on va considérer que le site est piraté je vous file un excès maintenant une fois qu'on en est là vous pouvez faire quoi comment est-ce que vous pouvez déplacer dans l'entreprise en latéral ou quoi et ça c'est quelque chose qui n'est pas fait à ma connaissance en bug bounty alors certaines entreprises donnent l'autorisation d'aller un peu plus loin mais ça commence toujours par une faille périmétrique alors qu'en audit c'est quelque chose qui est relativement courant on fait souvent l'audit vu internet et audit vu à différents points dans l'entreprise c'est vraiment une grosse différence et je pense que ça pourrait se travailler en bug bounty mais ça demande relativement plus de confiance une autre question bonjour je voudrais savoir quand tout à l'heure vous disiez que sur une plateforme ne payait pas un code que vous avez découvert est-ce que c'est pas difficile dans ce cas là de le montrer à tout le monde la faille que vous avez découvert pour vous montrer qu'il y a un problème alors je reviens à l'éthique du coup alors oui ce serait possible de dire regardez ce que telle personne a fait avec moi maintenant ça reste quand même même si je sais pas c'est sans doute dans les conditions générales de vente en tout cas il n'y a pas de contrat de signé entre le hunter et l'entreprise mais ça reste ni éthique ni légal à mon avis de faire ce genre de choses donc comme les hunters tiennent quand même un petit peu leur crédibilité c'est pas quelque chose qui se fait ou en tout cas si ça se fait la personne va très vite être connue dans le milieu et les programmes privés ou très privés elle peut oublier c'est vraiment quelque chose qui va être très mal vu donc globalement je vais pas dire que ça n'arrive jamais mais ça arrive très 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 peu ce genre de choses c'est ce qui va se passer plus tôt c'est que le hunter va faire ok entreprise qui gère ça n'importe comment je suis pas satisfait elle va le dire à ses collègues en privé et puis voilà l'entreprise va se retrouver à un programme de bug bounty avec personne qui cherche oui bonjour du coup vous avez dit que le hunter il travaille avec des entreprises via des plateformes pour les mettre en relation est-ce que ça arrive aussi que le hunter et les plateformes peuvent mettre en relation le hunter avec des gouvernements notamment alors ça arrive que des gouvernements fassent effectivement appel à des plateformes de bug bounty pour faire du test sur leur produit dans ce cas là on va être dans le cadre de programmes privés ou comme je dis entre guillemets très privés dans le sens où c'est vraiment des hunters que les plateformes connaissent très bien qui vont être sélectionnés mais oui c'est quelque chose qui se fait ça arrive en France tu parles sans micro toi on l'entend très bien je peux répéter sa question oui vas-y vas-y donc il demande si on a une idée du nombre de hunters alors du nombre précis je pense que c'est impossible de savoir puisque la personne ne s'enregistre pas forcément après de hunters actifs qui vraiment en font très régulièrement vont pousser des vulnérabilités tous les mois ou toutes les semaines il y en a peu je pense qu'on reste dans la centaine de personnes en France après dans le monde on va être sur des dizaines de milliers je pense mais ça reste quand même une communauté assez petite et notamment en France tous les hunters actifs se connaissent quasiment de toute façon il suffit d'aller sur les plus grosses plateformes regarder le top 10 ou top 20 et en fait c'est toujours les mêmes qu'on retrouve et voilà donc ça on voit déjà une idée des actifs merci pour ta présentation je voulais savoir si ça t'était arrivé de casser un petit peu trop une plateforme et comment les clients à ce moment là peuvent réagir s'ils ne sont pas en capacité de remonter ça tout de suite alors très bonne question alors je ne pourrais pas répondre directement à la question parce qu'en soit avec une réponse ça arrive alors bon dans les règles du bug bounty alors même ce n'est pas écrit et je reviens encore à l'éthique normalement on essaye de faire en sorte de ne pas casser de ne pas abîmer l'outil de production ou de ne pas accéder à la donnée sensible en tout cas le moins possible donc si par exemple je vais trouver une vulnérabilité qui permet de lister j'arrive sur un endpoint je n'ai pas crédit de carte si j'achète list et ça me fonctionne forcément de fait j'ai listé toutes les cartes bancaires donc je m'arrête là et je remonte ça à la plateforme maintenant c'est des tests du style est-ce que je peux m'amuser à annuler la commande de quelqu'un d'autre il est de bon ton de ne pas faire ça avec quelqu'un qu'on ne connait pas ou même qu'on connait et il est de bon ton de créer un compte de test du coup généralement les gens ont deux comptes de test et de faire des essais entre comptes pour éviter les effets de bord et que la plateforme se retrouve à contacter les clients et leur expliquer pourquoi est-ce que la commande a disparu c'est un peu embêtant en plus l'accès à la donnée sensible ça peut faire signalement à l'acnil etc c'est des process que le client ne va pas trop apprécier donc si vraiment ce n'était pas faisable autrement accident c'est la façon de valoriser la vulnérabilité c'est traité si c'était faisable autrement c'est une négligence de la part du hunter parce qu'il n'a pas créé un deuxième compte de test ou parce qu'il a voulu volontairement alors je ne sais plus je crois que c'est arrivé sur une vulnérabilité je ne sais plus c'était Snapchat où le gars avait fait des essais justement avec des gens qu'il connaissait ça c'est quelque chose qui va être reproché au hunter c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié je ne sais pas après comment légalement à quel point le hunter est protégé dans ces cas là mais en tout cas ce n'est pas quelque chose qui est censé se passer après si c'est un accident ça a cassé la prod bon bah c'est pareil s'il n'y a pas de négligence j'ai envie de dire c'est le jeu même si ce n'est pas agréable s'il y a négligence je pense que ça peut se retourner à minima sur le montant oui je crois que c'était avec Facebook où le hunter avait son reward diminué parce que Facebook avait vu dans l'analyse ensuite que le hunter avait exploité la vulnérabilité pour accéder de données de manière volontaire voilà il a eu une baisse du reward je pense que en plantant la prod avec un acte un peu par négligence je pense que le reward peut sauter complètement merci pas de questions sur la différence entre un bon et un mauvais hunter très bien tu vas voir merci beaucoup